Bonjour, bienvenue dans cette vidéo déballage. Le Honor Magic 5 Lite, alors c'est un téléphone qui est assez récent, je crois, quelques semaines à peine. Il m'a été prêté par Smartivon de la chaîne Smartivon. Je vous mettrai le lien vers son test à lui, dans la fiche et dans la description. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Je le remercie, alors donc du coup, il n'est pas en commis. En plus, 2K1T, je vous mettrai aussi sa chaîne, la tester également. Voilà, il n'est pas emballé comme il le serait si vous veniez de l'acheter. Donc voilà, le téléphone, donc c'est dans sa couleur verte. Il existe en noir et en argent. Pas de chargeur dans la boîte, alors ça c'est vraiment dommage. Donc vous avez un câble USB-C, mais pas de chargeur. Donc il propose une charge rapide, mais il ne met pas de chargeur. Donc vous devriez, vous devez acheter le chargeur à part. Et il coûte 50 euros. Le chargeur coûte 50 euros. Il vous file un autre câble d'ailleurs avec. Bon, la paperasse, la doc, le garantie. Ici, normalement, il y a le pin d'extraction de SIM qui est arraché. Alors, il n'y a pas d'extension mémoire possible. Donc c'est une double, donc un double emplacement SIM. Donc voilà, le téléphone, alors il est joli quand on le prend comme ça. On a un ratio de 89%, c'est-à-dire l'écran prend 89% de la surface du téléphone. Vous avez un verre incurvé. Donc vous voyez le verre incurvé, on verra mieux tout à l'heure quand il sera allumé. Un design, c'est joli, c'est joli, mais ça paraît fragile. Je ne l'ai pas noté dans le déballage, mais il n'y a même pas une coque. Il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment le strict minimum. Alors, actuellement, vous avez des offres. Si vous achetez sur le site Honor, vous avez un Honor Band, le Honor Band 7. Et vous avez, comment dire, 6 mois de protection gratuite pour le téléphone. Donc voilà, je disais tout à l'heure le ratio. C'est vrai qu'on a une fine bande noire tout autour du téléphone. C'est vrai que c'est chouette. On va parler quand même un peu du design. Donc voilà le rond à l'arrière avec les capteurs photo. Il y a trois capteurs photo, un flash. On aime, on n'aime pas. Voilà. Donc c'est incurvé aussi ici au dos. Il paraît que ce serait du verre. Ouais, je pense que c'est du verre. Et le tour, le corps, ce serait quoi ? De l'alu ? Parce qu'il est vraiment très léger. Non, il est très beau. Ça, c'est indéniable. C'est un beau téléphone. Bon, on va le démarrer. Puis je vais vous donner toutes les infos sur ce téléphone ensuite. Je vais vous mettre ça en accéléré. Bon, nous voilà sur le bureau. On va dire que le démarrage est assez rapide. Donc voilà. Alors c'est un écran. Je vais vous donner tous les détails après. J'ai plein de choses à dire sur l'écran. C'est vrai que c'est un bel écran. Alors après un incurvé, je vais voir. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je vais voir si c'est sympa ou pas. Si ça apporte quelque chose. Je vais voir ça lors de mon test. Allez, je vous donne les infos. Donc c'est un écran. Un moled, évidemment. Un moled de 6,67 pouces en diagonale. Donc je joue 29ème. 2400 par 1080. Alors c'est un écran 10 bits. C'est un écran qui... C'est pour ça que je dis qu'il est beau. Qui vous donne un milliard de couleurs. Alors que la plupart, c'est 16 millions, je crois. Luminosité 800 nits à fond la caisse. Donc normalement, 800 nits, ça devrait être suffisant pour quand vous êtes au soleil. Vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz. C'est un écran avec une densité de pixels de 395 ppi. Donc c'est un écran 120 Hz. Alors je ne sais pas s'il y a la fonction adaptative. On va aller voir si on le trouve. Donc voilà, j'ai trouvé. Vous avez équilibré, élevé, standard. 60, 120 et ici, c'est ce qu'ils appellent dynamique. Donc ce qu'on pourrait appeler adaptatif. Donc voilà, avec un processeur, un Snapdragon, un Qualcomm Snapdragon 695. Je viens de tester le Poco X5. C'est le même processeur, bon, c'est à peu près, un peu en dessous des 400 000 en Antutu. Donc ça marche pas mal. Plus, pour le GPU, un Adreno 619. Donc le processeur, c'est un octa-core 2 giga, 2 giga max, gravé en 6 nano. Donc normalement, ça doit être relativement économique. Vous avez 6 giga de RAM, de mémoire, pardon, RAM et LPDDR4X. Alors vous avez la fonction, vous savez, Turbo Boost, ils appellent ça, je crois. Vous pouvez rajouter de la RAM virtuelle. La RAM qui sera prise sur la mémoire de stockage. Qui est de 128 giga de mémoire de stockage. Donc qui est non extensible. Du coup, il n'y a pas de slot pour une carte SD. Par contre, je n'ai trouvé nulle part si c'est de l'UFS 2.1, 2.2, etc. Je vous trouverai ça lors de mon test. Et je vous le dirai lors de mon test. En appareil photo, donc, vous avez 3, donc 4 capteurs. Vous avez vu que c'est un écran poinçonné. Donc un 64 mégas pour le capteur principal. Un 5 mégas en ultra grand angle. Et un 2 mégas pour la macro. Moi, je trouve ça un peu short, mais bon. Et devant, c'est un 16 mégas. Donc le 64 ouvre à F1.8. Le 5 mégas ouvre à F2.2. Et le macro à F2.45. Et celui de devant à F2.45. Vous voyez, vous avez un Always On Display qui est configuré. Ça doit être par défaut. Donc en vidéo, vous allez filmer en 1080 max. Alors vous avez un lecteur d'empreint sous l'écran. On va le tester après. Donc c'est un téléphone 5G. C'est le Snapdragon 695. Je le dis toujours, c'est le premier processeur dans la gamme des Snapdragon. Qui fait la 5G. Donc 4G et 5G. Alors Wi-Fi 5. Bluetooth 5.1. NFC. Vous avez de l'infrarouge. Il n'y a qu'un haut-parleur. Vous n'avez pas de double haut-parleur. De fonction stéréo. Pas de prise jack. Donc si vous voulez écouter du son, il faut un adaptateur USB jack. USB-C jack. Qui n'est apparemment pas fourni. Alors ça, encore dommage. Ils ne fournissent pas le chargeur. Ils ne fournissent pas l'adaptateur. C'est donc VO-LTE, VI-LTE, c'est-à-dire VO-Voie sur 4G, vidéo sur 4G, etc. Les appels vidéo. Tout ça est classique. Donc la batterie, c'est une 5100 mAh. Sur un téléphone fin et léger comme ça, je suis épâté quand même. Donc je ne sais pas ce que je vous l'ai dit. C'est une charge, si vous prenez la charge Honor, c'est une charge 40W. Donc j'essaierai avec mon chargeur Xiaomi 67W, voir ce que ça donne au niveau de la charge. Si ça charge rapidement. Donc le téléphone tourne sous Magic UI. Magic UI 6.1 et Android 12 pour le système d'exploitation. Vous voyez ici. Je ne vous ai pas donné ces dimensions. 161,6 pour la longueur. La largeur 73,9. L'épaisseur 7,9. Et je le rappelle, son poids 175 grammes. Il est super agréable le téléphone. Donc voilà, je vais vous le tester. C'est un téléphone qui est à son prix officiel. Vous êtes chez Honor. Il est à 379,90. Et j'ai un peu regardé les prix partout. Ailleurs, chez Fnac, Darty et compagnie. C'est à peu près ça. C'est 379. Il faudrait pour l'avoir un peu moins cher. Il faudrait l'acheter en Europe éventuellement. Donc bon, c'est un peu le prix maintenant des smartphones de cette catégorie, de cette garde. C'est comme le Poco. Bon, le Poco est un peu moins cher. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et je vous dis, je rappelle, allez voir la chaîne Smartivon dans la file dans la description. Je vous le remercie encore. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501